Salut à toutes et à tous, cette semaine dans Dimanche Rétro, on va s'intéresser à une petite console pas très connue, la Super Nintendo. Et je vous propose trois jeux d'action platformer que j'ai découvert à travers mes recherches sur internet, on trouve facilement de petites pépites parfois. Dans cette vidéo, je vous propose donc Majiu Yu, un genre de Castlevania, Skyblazer, un titre étonnant en multiple gameplay, et enfin Hagan's Final Conflict, un action platformer limite beat them all. On commence cette vidéo avec Majiu Yu, appelé aussi King of Demons, sorti en 1995 uniquement au Japon, développé et édité par KSS, surtout connu pour avoir produit des animés japonais. L'histoire commence quand la fille d'Abel a été enlevée par son ancien ami Bayer, qui a vendu son âme au diable et sacrifié la femme d'Abel, afin de tenter de ressusciter le roi des démons, The King of Demons. Abel décide de sauver sa fille, quel qu'en soit le prix. KSS nous propose donc un platformer tirant son influence dans les Castlevania ou les Contras, dans un jeu très dynamique et bourré d'action, on est à la limite du Run and Gun, un genre de Castlevania mais avec un flingue. On parcourt ainsi une bonne dizaine de niveaux, très variés dans les décors et dans l'ambiance. Chaque fin de niveau se finit par un boss, qui sont plutôt impressionnants par leur taille sur l'écran et leur animation, et surtout ne sont pas évidents à tuer, chaque boss nécessite une certaine technique. Les niveaux sont par ailleurs truffés de mini-boss. Après avoir tué un gros boss, celui-ci libère un gem décliné en trois couleurs, qui permet de transformer le héros en un nouveau personnage, une harpie qui peut attaquer avec des boomerangs, en une espèce de lézard qui peut tirer avec des lasers, ou un dragon bleu qui a une attaque puissante sortant de la bouche. Chaque perso a également un mouvement spécial en laissant appuyer sur le bouton de tir, on peut ainsi alterner entre les différents personnages, ce qui change agréablement le gameplay. On est aussi aidé par une petite fée qui nous protège et nous ressuscite quand on meurt. Pour 1995, les sprites sont plutôt petits, mais restent très bien animés, y compris pour les arrière-plans, assez détaillés et surtout les boss très convaincants. Les graphismes du jeu sont donc tout à fait corrects. Le jeu ressemble, comme je le disais, à un Castlevania, principalement dans la variété et le style du bestiaire, tirant vers l'horreur, les démons, et donc un univers sombre proche de l'enfer. Et alors que les musiques sont quand même très bonnes, parfois elles s'arrêtent pour faire tomber l'ambiance et renforcer l'angoisse, et du coup on entend un peu plus les bruitages des tirs et des ennemis, qui sont par contre de moyenne qualité et font parfois un peu mal aux oreilles. Alors même si le jeu reste assez linéaire, on va de gauche à droite sans véritable recherche dans le level design, Majuou reste assez fun et défoulant, avec une bonne difficulté. Quelques secondes de gameplay, on se retrouve ensuite pour le deuxième jeu. On continue avec Skyblazer, un jeu développé par Uki Yotei, et sorti en 1994 aux Etats-Unis, Japon et Europe. Dans un monde imaginaire, le sorcier Skylord a vaincu le guerrier maléfique Ashura, et le seigneur de la destruction Raglan parvient à libérer Ashura, et veut se venger à présent sur le fils de Skylord, nommé Sky, autrement dit nous, le joueur, qui doit ainsi vaincre Ashura avant que ce dernier ne conquire le monde, et doit aussi sauver la jeune sorcière Ariana, qui a été kidnappée pour être sacrifiée à Raglan. Bref, à travers 17 niveaux que l'on parcourt sur une carte en vue aérienne, une non-linéarité permet de sauter des niveaux, qui sont pour la plupart des niveaux de plateforme en scrolling horizontal classique, mais originalité du soft, plusieurs types de gameplay viennent enrichir le jeu. Par exemple, certains stages se présentent sous forme de shoot-em-up, pas super original mais qui change un peu, d'autres sont en shooter en vue à la troisième personne, utilisant le mode 7, et un niveau genre aquatique permet de jouer avec les courants d'un torrent, difficile à manier mais assez original. Et puis il y a aussi des zones se déroulant sur une tour, qui tournent en fonction de nos mouvements, des plateformes apparaissent et des portes sont accessibles. La Super Nintendo utilise à merveille les qualités qui lui sont propres, on peut le voir avec les boss de fin de niveau, qui utilisent la distorsion, la rotation, le zoom et le mode 7, bref tout un tas d'effets, qui font de Sky Blazer un jeu typique de la Super Nintendo, très agréable à jouer, vif, dynamique, sans aucun temps mort. Au niveau de la panoplie des attaques, il y en a 8 au total, qui ont besoin de pouvoirs magiques que l'on recharge grâce à des fioles rouges, de petite ou de grande taille, les flacons verts eux rechargent notre santé, et enfin des joyaux sans collectibles, tous les 100 joyaux, on obtient une vie supplémentaire. Sky Blazer recevra un bon accueil pour son action, sa non-linéarité dans le level design, ses changements de gameplay, son univers mythologique, aussi grâce à sa musique symphonique, ses contrôles simples mais efficaces, et son utilisation réussie du mode 7, un jeu qui reste quand même assez dur, mais bon, ça on est assez habitué avec les jeux rétro. Quelques secondes de gameplay, on se retrouve avec le dernier jeu de cette vidéo. Alors on finit cette vidéo avec le jeu Hagan, The Final Conflict, sorti fin 1994 au Japon, et en 1995 dans le reste du monde, développé par Red Entertainment et édité par Hudson Soft. L'action se déroule cette fois dans un monde imaginaire futuriste féodal, genre steampunk, dans lequel deux clans maîtrisent les arts secrets du ninjutsu et de la magie noire, le clan Fuma et le clan Koma. Les Komas attaquent les Fuma pour s'emparer du Saint Graal, que ces derniers sont censés défendre. L'attaque échoue, dans le clan Fuma, un seul survivant nommé Hagan, qui signifie « acier » en japonais, se voit transformé en cyborg pour aller se venger de la faction Koma. Bref, une histoire assez compliquée, en gros, il faut sauver le monde, et ce sera notre but en jouant Hagan, un ninja cyborg dont les mouvements peuvent aussi rappeler les premiers jeux Ninja Gaiden. Pour notre mission, nous sommes armés d'un sabre, d'un grappin, de couteaux de lancée, de mini-bombes ou de magie, provoquant une onde de choc, et surtout d'une grande agilité. On parcourt ainsi 5 mondes de plusieurs sous-niveaux, dans une difficulté progressive mais bien présente. Le niveau de vie est représenté sous forme de points, et les boules de feu trouvées le long des niveaux permettent de récupérer de la vie, les boules de feu rouges, ou d'augmenter son niveau total de vie, les boules de feu bleues. Tous les niveaux sont en scrolling horizontal, à part un petit niveau dans un vaisseau volant. Les sprites sont assez gros, et du coup on ne voit pas toujours où on va et où l'on tombe. Le jeu reste très maniable avec de l'entraînement. Une bonne dose de skill est nécessaire pour manier au mieux tous les mouvements, s'accrocher au mur, accéder aux plateformes, changer d'armes. On peut aussi attaquer les ennemis en leur rebondissant plusieurs fois sur la tête. Bref, la panoplie complète type d'un ninja. Musique de style japonaise, plutôt discrète mais agréable. Broutage classique pour la Super Nintendo. Les décors futuristes mêlent parfaitement high-tech et traditionnels japonais, avec une très bonne variété, y compris pour les boss, qui sont assez originaux. Par contre, le bestiaire est lui assez répétitif, on retrouve rapidement les mêmes ennemis à travers les différents niveaux. Hagan's Final Conflict est donc un jeu plutôt sympa, pas forcément original, car on retrouve beaucoup de jeux avec des ninjas, mais ça peut changer des Shinobi ou des Ninja Gaiden, des séries dont Hagan s'inspire, s'azoua un peu, mais ça reste plutôt fun. Ainsi s'achève ce dimanche rétro, j'espère que je vous aurai fait découvrir trois nouveaux jeux que moi-même j'ai découverts en faisant cette vidéo. Comme toujours, un like et un partage pour me soutenir, et un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501